Nous sommes au 51e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. C'est aujourd'hui le 3e jour du cessez-le-feu entre Gaza et Israël, conclu pour libérer une cinquantaine d'otages israéliens en échange de 150 prisonniers palestiniens. Hier, l'organisation terroriste islamiste palestinienne Hamas a joué un mauvais tour en retardant la libération des otages israéliens qu'elle était censée libérer dans le cadre de la deuxième phase de l'accord. Ce n'est qu'après d'immenses pressions exercées par l'Égypte et le Qatar que les Palestiniens ont rendu les otages israéliens à leur famille. Malgré le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent et Israël, avec les États-Unis, traquent et frappent les milices iraniennes et les stocks d'armes et de munitions envoyées au Hezbollah, aux outils et à d'autres ennemis de l'État juif dans cette région. Ces derniers jours, la République islamique d'Iran a perdu une trentaine de cargaisons d'armes qu'elle tentait de livrer à ses mandataires dans tout le Moyen-Orient afin d'alimenter cette attaque contre l'État juif et son allié, les États-Unis. Les Américains et les Israéliens ont pu localiser et neutraliser ces cargaisons d'armes rendant ainsi très difficile la poursuite de la guerre contre Israël et les États-Unis par la coalition maléfique composée de l'Iran, du Hamas, du Hezbollah et des Houthis. Samedi matin, des terroristes islamistes ont tenté de perpétrer une attaque terroriste contre une base américaine au Moyen-Orient en essayant d'enlever un soldat américain tout en menant une attaque au missile contre la base. Les États-Unis ont fait appel à leurs forces aériennes qui ont détruit le missile alors qu'il était en plein vol, puis sont passés en mode balayage, ont fouillé et détruit les cellules terroristes qui tentaient de perpétrer l'attaque. Après avoir détruit les terroristes, l'armée de l'ère américaine est passée en mode recherche et destruction dans la région du nord de la Syrie, ciblant les bases iraniennes et détruisant quelques cinq aérodromes de la République islamique d'Iran, paralysant ainsi leur capacité à transporter des armes dans le ciel. Selon des informations non identifiées, quelques 300 terroristes ont été neutralisés au cours de ces attaques. Sur un autre front, contre l'organisation Houthis, mandataire de l'Iran, qui a mené une attaque contre un navire israélien dans le golfe Persique, les terroristes Houthis ont lancé une attaque terroriste contre un porte-avions américain à l'aide de 40 drones suicides et de 20 missiles. Le navire américain a pu facilement se défendre, identifier et neutraliser la menace et a répondu aux Houthis en menant une attaque massive contre les positions des Houthis dans la région. Cette attaque étant classifiée, nous ne disposons pas d'autres informations. Dans la bande de Gaza, des militants du Hamas se sont déguisés en civils pour rechercher des armes supplémentaires et des stocks d'armes dans le nord de la bande de Gaza. Les FDI ont pu identifier et neutraliser les terroristes palestiniens qui violent le cessez-le-feu. Comme vous pouvez le constater, cette guerre est loin d'être terminée et se déroule sur de nombreux fronts au Moyen-Orient. Il s'agit d'une guerre entre idéologie et non entre pays. C'est une guerre entre le bien et le mal. Nous avons besoin de votre aide pour partager la vérité afin que la communauté internationale puisse aider Israël, les États-Unis et nos alliés à combattre ces ennemis jusqu'à ce que nous les vainquions et que nous ramenions nos otages chez eux. Et surtout, priez pour la paix d'Israël et la sécurité des soldats américains et israéliens qui se battent dans cette région. Nous sommes au 51e jour du conflit entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Ces dernières heures, l'organisation islamiste palestinienne Hamas a libéré un nouveau groupe d'otages israéliens et les a rendus à leur famille. Je suis très heureux que ces enfants et les membres de leur famille aient retrouvé leurs proches en Israël. Prions pour que les autres otages israéliens soient libérés de la captivité du Hamas. Ces derniers jours, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rendu visite aux forces en présence dans la bande de Gaza et les a soutenus, déclarant que le pays tout entier était derrière elle et que Tzahal était unie dans sa mission de destruction du Hamas. Avec lui, le ministre israélien de la défense, Yoav Galan, s'est rendu à Gaza par l'intermédiaire de l'armée israélienne. Cette bataille est longue et l'armée israélienne se prépare pour la prochaine étape de cette guerre et je suis prêt, avec le reste de mes compagnons d'armes, à faire tout ce qu'il faut pour détruire le Hamas et libérer nos otages. Merci de prier pour nous et de prier pour la paix à Jérusalem.